Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des cinq derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi. Quand on est responsable et maître du destin d'un pays continent, on ne joue pas à se faire peur. Je cite ici l'ambassadeur Barnabé Kikaya Binkaroumbi. Alte au mot et au mot, entre l'acquis et l'hypothétique, il y a un choix à faire, conseille cet ancien ministre. Dernier conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, professeur à l'université de Kinshasa. Conseil au nouveau président Félix Tshisekedi. Monsieur Kikaya, bonjour. Bonjour. C'est une guerre ouverte ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste un politique qui s'exprime, qui rejoint le débat actuel du Congo. Qui rejoint le débat actuel ou qui tire à boulet rouge sur le président de la République ? Non, absolument pas. Le débat sur les trois mots qui constituent l'ossature de ma tribune, à savoir le déboulonnement de la dictature, la dissolution de l'Assemblée nationale et le combat contre la balkanisation. C'est un débat qui date d'il y a à peu près un mois et demi. Alors moi, je me joins au débat aujourd'hui pour donner mon impression. Le combat contre la dictature, c'est un peu ce que voulait Félix Tshisekedi rejoignant son père. Est-ce que ce qu'il disait dans la campagne ne rejoint pas ce qu'il dit aujourd'hui ? Non. D'abord, il y a deux choses. Déboulonner la dictature, quelle dictature ? C'est une grande question. Ce que moi je sais, c'est que, feu Étienne Tshisekedi, voilà la personne qui avait commencé à déboulonner la dictature de Mobutu par la lettre des 13 parlementaires. Voilà le début. Oui, mais quand, sous Kabila, il y a encore quelques semaines avant, les élections ont empêché les marches, ont réprimé... Ce n'est pas ça. Le président Kabila, quand même, c'est l'homme qui aura construit, n'est-ce pas, l'État congolais. C'est sous lui que nous nous rendons à Sun City pour pouvoir en sortir avec l'accord global et inclusif, qui est la matrice principale de la constitution qui a été adoptée par référendum. Et cette constitution, c'est la base de toute la structure étatique aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il a organisé trois cycles électoraux, on ne peut pas appeler un monsieur qui fait cela, qui fait écrit une constitution pour le pays, qui l'a fait, adoptée par référendum. Une constitution dont même Franck Diongo, ici, dans ce même studio, se réclame un des pères, une constitution du dialogue. Y compris Étienne Tshisekedi, paix à son âme, signataire de l'accord global et inclusif à Sun City, et la constitution, je le rappelle, a été adoptée par le peuple congolais dans son ensemble par référendum. Donc cette constitution nous appartient, nous tous, mais sachez qu'elle porte la signature de Joseph Kabila. En quoi le président Tshisekedi joue à se faire peur ? En prononçant des mots, comme ces trois mots-là, lutte contre la balkanisation. Vous savez, les Congolais, nous sommes très allergiques à cela. Dans les discours du président, le président Kabila a aussi parlé de cette menace de balkanisation. Dans la tribune, je répète encore une fois, les trois derniers présidents se sont employés, n'est-ce pas, à construire la nation congolaise. Le maréchal Mobutu, avec son nationalisme zaïrois authentique, M. Laurent-Désiré Kabila, avec l'éveil patriotique, et Joseph Kabila, qui est allé en pratique, n'est-ce pas, pour bâtir cet État congolais, le côté républicain qui manquait, en nous dotant d'une constitution et d'une batterie de lois. Il ne faut pas l'oublier. Toutes les lois qui ont été adoptées depuis le temps où Vital Kamere était président de l'Assemblée nationale, Evariste Boshab, Aubin Minakou, toutes ces lois portent la signature de Joseph Kabila. C'est comme ça qu'on construit un État. On ne peut pas appeler cela une dictature. En tant que président de la République. Mais cette balkanisation, le président Joseph Kabila, dans ses discours, en parlait aussi. Absolument. Joseph Kabila a trouvé un Congo balkanisé. Il ne faut pas l'oublier. Le Congo était divisé en trois, quatre morceaux. Et c'est comme ça qu'il demandera à toutes les armées étrangères de rentrer chez eux. Alors, il demandait à tous les Congolais de nous retrouver autour d'une table à Sun City, en Afrique du Sud. Et de là sortira l'accord global et inclusif auquel tout le monde a participé et a signé. Je parle des discours du président 2015-2016. Le mot balkanisation y est toujours présent. Le mot balkanisation, c'est quelque chose qui nointe, nous les Congolais. Raison pour laquelle je m'inscris en faux. que le président de la République puisse continuer à prononcer ce mot et surtout qu'il le fasse à l'étranger. Et ça, c'est là où le bas blesse. Devant les Congolais. Il était au Congo à l'étranger, entre Congolais. Oui, mais aujourd'hui, ce que vous dites ne peut pas rester d'entre les quatre murs d'une salle. C'est sorti. Et pour preuve, nous sommes en train d'en parler aujourd'hui. Balkanisation, au moins interdit donc, mais dissolution, la Constitution le lui permet. Alors, ce n'est pas une guerre ouverte, cette tribune de Barnabé Kikaya. Vous rejoignez donc Mme Janine Mabunda dans les conseils au président. Je serais prétentieux que de dire que je donne des conseils au président, bien que j'ai été conseiller d'un président pendant plusieurs années. Mais je répète, je me suis exprimé, je rejoins un débat. Et là-dedans, je dis ce que je pense sur que ce soit la dissolution du Parlement, le déboulonnement de la dictature ou la lutte contre la balkanisation. – Et vous appelez le président à retourner à la voie de la sagesse et de la maturité. Preuve qu'on n'est pas loin, on est à la limite entre le manque de courtoisie au niveau présidentiel ou le manque de révérence. Ce que vous faites aujourd'hui, vous aurez pu le faire hier ? – Absolument, je le faisais, j'étais conseiller d'un président. Et moi, je n'étais pas le genre de conseiller qui caresse le chef de l'État dans le sens du poil. Je lui disais des vérités lorsqu'il fallait le faire. Et je crois que c'est ce que j'ai fait dans ma tribune, c'est dire la vérité de manière objective et sans passion. – Aujourd'hui, le risque de dissolution est-il présent ? – La dissolution est prévue par la Constitution. Mais seulement, quand on regarde l'histoire de notre pays, la dissolution a causé beaucoup de misère. Vous vous souviendrez qu'en 1960, le président Kassavobu démet le premier ministre Lumumba, qui de son côté démet le président Kassavobu. C'est le début d'une rébellion qui a commencé ici à Kikwit et qui est allée s'incrustrer dans le village, le fin fond du maniement. Mon maniement natal, moi-même qui vous parle, j'ai été un déplacé de guerre. Et c'est le début des sécessions, la sécession du Katanga, la sécession du Kassai. Alors nous ne voulons pas que ce genre d'histoire nous arrive encore. – Donc le président ne peut pas utiliser la Constitution de peur de ces menaces-là ? – Non, la Constitution décrit clairement les raisons qui peuvent pousser à une dissolution du Parlement. Il faut qu'il y ait une crise permanente, c'est l'article 148 de la Constitution. Une crise permanente qu'on ne peut pas résoudre autrement que par une dissolution. Et même, il faut y mettre de la forme, c'est-à-dire le président devra consulter le Premier ministre, il devra consulter le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat avant d'en arriver là. – Mais aujourd'hui, entre le gouvernement dont le président fait partie, selon certains constitutionnalistes, et l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire que c'est le grand amour non plus. L'Assemblée nationale qui n'a pas le droit de mettre au débat les ordonnances du président, ne le fait pas, mais presque. Et surtout, une ordonnance du président n'est toujours pas appliquée. Est-ce que ça, ce n'est pas persistant ? Ça fait plus de six mois. – Non, mais je crois que là aussi, il y a à boire et à manger. Dans ce sens que ces deux ordonnances, si vous faites allusion aux ordonnances nommant les mandataires à la GECAMINE et à la SNCC, je crois qu'il y a eu vise de forme. Il y a eu vise de forme et ce qu'on ne peut pas cautionner, c'est que le chef de l'État fasse un acte qui viole la Constitution. Parce que la Constitution dit clairement que les ordonnances présidentielles, surtout en cette matière, sont contresignées par le Premier ministre. Or, il n'y avait pas de Premier ministre. – Il y avait Bruno Tchibala. – Bruno Tchibala était démissionnaire. Il avait déjà démissionné. Il était là, il expédiait les affaires courantes. Il n'était plus Premier ministre de la République démocratique du Congo. Bien qu'il ait signé, mais c'était déjà une vise de forme que nous avons évité au chef de l'État, que ça s'efface ainsi. Et moi, je pense que le fait que ces deux ordonnances ne soient pas mises en application à l'époque, bien, t'as mieux. – Mais aujourd'hui, il y a une coalition FCC-Cache. C'est officiel. Vous dites que c'est pour le bien du pays. Pourquoi le Premier ministre FCC, Sylvain Silvassi Ilunga Ilungkamba, ne signe pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrange pas ce problème plutôt que de rester pendant ? Est-ce qu'il va devenir peut-être jurisprudence, une ordonnance du président non appliqué ? – Ce n'est un secret pour personne. Nous sommes dans une coalition. Et dans cette coalition, il y a des choses que nous nous sommes dites. Entre autres, le partage des responsabilités. Alors, je crois que ça se discute maintenant et que, dans les jours à venir, ces ordonnances seront mises en application. Le Premier ministre Ilunga Ilungkamba va instruire son ministre du Portefeuille pour que ces ordonnances soient signifiées à ceux qui ont été nommés. – Donc c'est réglé. – Bon, je suppose. C'est en discussion et je crois que, je crois savoir que les discussions vont aboutir d'un jour à l'autre. Mais il n'y aura pas que la GECAMINE et la SNCC. Il y a tout un autre tas d'entreprises où on va nommer des gens. Et c'est pour très bientôt. – Emmanuel Ramazali-Chadari a annoncé la nouvelle avant vous. Nous avons laissé la GECAMINE, il a le dit, mais il a aussi menacé. Alors, est-ce que cette coalition FCCH, le président Tshisekedi, ne devrait pas s'en débarrasser avec cette crise et avec ses menaces ? – Non, il n'y a pas de crise. – Mais crise, bon, les ordonnances ne sont toujours pas appliquées. – Bon, les ordonnances ne sont pas appliquées. Je l'ai expliqué ici tout à l'heure. – Mais je crois que cela va se faire très, très bientôt. Donc c'est question d'être un peu patient. Nous avons attendu jusque-là. C'est question d'être un peu patient. Ces ordonnances-là, celles de la GECAMINE et de la SNCC, ainsi que d'autres, seront publiées très bientôt. – À Londres, puisque nous en étions, vous avez suivi sûrement le discours du président à la diaspora, il montre certains ministres ou certains camps, dont certains ministres ont déjà signé leur lettre de démission, qui ne joueraient pas frangé avec lui. Est-ce que ces propos du président ne traduisent pas une crise ? – Le président de la République gère la République comme il l'entend. S'il a fait signer des lettres de démission à certains ministres… – Si le FCC a fait signer, Emmanuel Ramazani l'avait annoncé précédemment. – Bon, écoutez, ça c'est une question de cuisine interne. Je crois qu'au FCC, on a procédé de cette manière-là, mais cela ne veut rien dire. Ces ministres sont en fonction et ils sont en train de travailler et de bien travailler. – La Constitution permet au président de dissoudre donc, mais vous citez dans votre tribune l'article 148 qui dit qu'il a 60 jours pour convoquer de nouvelles élections. Pour vous, 450 millions, ce souhait, cette volonté constitutionnelle du président ne pourra pas passer de cause à effet ? – Absolument. En plus de cela, il faut se souvenir que nous avions, et je le répète dans ma tribune, 15 222 candidats députés nationaux. À cela, s'il faut ajouter les candidats députés provinciaux, ça a donné goût à beaucoup de gens. Il n'y aura pas 15 000, il y aura peut-être 30 000 personnes qui voudront devenir députés nationaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le chef de l'État, si par impossible, il venait à dissoudre le Parlement aujourd'hui, il va renvoyer dans leurs circonscriptions respectives, 500 personnes à travers la République. Mais laissez-moi vous dire que ces 500 personnes ne vont pas aller prêcher le bon évangile selon Félix. Il se sera créé des ennemis. Parce que, vous connaissez notre système ici, pour être candidat député national, il y a des gens qui ont vendu des maisons. Oui, mais les 500 personnes dont vous faites mention sont majoritairement FCC. C'est justement ces gens-là qu'il veut changer, qu'il soit ennemi du président ou pas, pour lui... Il faut savoir ceci. Lorsque nous avons commencé la campagne électorale, très peu de nos partenaires politiques y croyaient, y compris le chef de l'État. Le chef de l'État s'est ravisé, je crois, trois semaines avant le scrutin. Vous voyez, trois semaines, ce n'est pas suffisamment de temps pour préparer des candidats députés nationaux à travers la République. Il en va de même pour les autres. Moi, je crois que, si vous voyez les gens de la Mouca, jusqu'à la veille des élections, ils continuent à dire nous ne voulons pas de la machine à voter, on ne croit pas à ces élections. C'est ce qui explique que ce soit les députés FCC qui soient majoritaires dans la Chambre basse du Parlement. Ce ne sera peut-être pas le cas maintenant, si tout le monde y croit. Bon, maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, comme je dis, c'est vrai, 500 personnes, ce sont 500 personnes qui ont une assise chez elles. C'est comme ça qu'elles ont été élues. Il faut savoir également que nous sommes dans un pays très, très fragile. Les politiques qui sont ici, s'ils se sentent lésés, peuvent rentrer chez eux et manifester leur mécontentement autrement. Moi, je viens d'une province où 20 jeunes personnes peuvent entrer dans la forêt, peuvent entrer dans la forêt et se muer en un groupe maïmaï et commencer à faire toutes sortes de dégâts. Alors, c'est des choses à éviter. Moi, je crois qu'il nous faut être patient. 5 ans, que dis-je, 4 ans, ce n'est pas beaucoup. Le temps de se préparer et préparer des candidats députés nationaux, députés provinciaux, lorsque nous allons revenir pour la législature de 2023, la configuration ne sera certainement pas la même. Il faut aujourd'hui sauver le soldat Félix, vous dites. Tout ce qu'il dit ne serait pas de lui, mais de son entourage ? Peut-être pas, mais vous savez, l'erreur est humaine. C'est pour cela qu'on a des conseillers. C'est pour cela que les chefs d'État sont entourés de conseillers. Alors, si moi, j'étais conseiller du président de la République, je peux vous garantir que ce débat sur la dissolution n'aurait pas eu lieu. Encore moins celui sur le déboulonnement de la dictature. On reparle de l'entourage. Les mêmes critiques d'hier reviennent aujourd'hui ? Bon, les critiques d'hier, je ne les connais pas, mais en tout cas... Le président Kabila avait dit qu'il n'avait... disait à un moment qu'il n'avait pas trouvé qu'un collaborateur. Vous pensez que Félix Tshiseki est dans la même dynamique ? Moi, je crois que lorsque le président Kabila avait dit ça, il faut le remettre dans son contexte. Il a dit ça lorsque nous étions sous le régime 1 plus 4. Vous voyez, nous étions dans un partage de pouvoir alors au vrai sens du terme. Il était un peu à l'étroit avec quatre vice-présidents, tous des opposants à lui, sauf peut-être le vice-président Hérodi a fait à son âme également. Mais en tout cas, il était vraiment à l'étroit et c'est de ça qu'il voulait parler. Il ne parlait pas de nous qui étions ses collaborateurs. Il parlait des gens avec qui il travaillait et il disait que dans le mécanisme décisionnel de la République démocratique du Congo, il se retrouvait avec des personnes qui n'avaient pas la même vision des choses que lui. C'est ça qu'il voulait dire. Si Félix Tshisekedi réussit son mandat, ce sera la victoire de qui du FCC ? Ce sera la victoire du peuple congolais qu'il a élu. Voilà. Et c'est ça que nous souhaitons, nous tous, que le président Félix réussisse son mandat, mette en avant son slogan de peuple d'abord, se battre contre la malgouvernance. parce que jusque-là, moi, je pense que la malgouvernance n'est pas éradiquée, au contraire, et que le peuple, qu'il s'investisse dans le social pour que le peuple se retrouve. Et à ce moment-là, moi, je crois que nous allons tous applaudir le président Félix. S'il réussit, c'est le peuple qui gagne. S'il échoue, c'est le FCC le responsable ? Ah non. C'est ce que certains, c'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. Bon, ceux qui disent ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous sommes en coalition et comment est-ce que la coalition fonctionne. S'il réussit, ça sera une victoire, non seulement du président Félix, mais également du FCC. Et le Front commun pour le Congo, auquel j'appartiens, fait tout pour que le président puisse réussir son mandat et pour que le peuple puisse se retrouver. Encore une fois, le président a promis de lutter contre la malgouvernance, de lutter contre la corruption et je lui souhaite bonne chance. Vous pensez que cette coalition va aller jusqu'au bout ? Elle ira jusqu'au bout. Il suffit que chacun y mette du sien. Nous irons jusqu'au bout. C'est pour cela que, vous m'avez posé la question au début de cet entretien, pourquoi est-ce que je suis sorti ? Si je suis sorti, c'est effectivement parce que je voyais des signaux rouges et qu'il fallait lutter contre cela et rappeler à tout un chacun que la coalition FCC-Cache, c'est notre assurance tout risque. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Assurance du FCC ou assurance du cash ? De tout le monde, du Congo. Du Congo, parce que si la coalition ne marche pas, le risque, n'est-ce pas, que nous entrions dans une zone de turbulence sont très grande. Nous venons de passer de 1997 à 2018, c'est beaucoup d'années, pour stabiliser ce pays. Le président Félix Tshisekedi a dit qu'il y tient. Maintenant, la question, c'est quels sont les liens les plus forts entre la famille FCC et la famille Cash ou entre le président Tshisekedi et le président Kabila ? Entre les deux leaders, moi, je crois que les liens sont au beau fixe. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et le sénateur à vie, Joseph Kabila, se parlent. Ils se parlent. C'est parfois nous, leurs collaborateurs, qui ne savons pas traduire en acte leurs pensées. Ils se parlent toujours directement ? On a dit que récemment, c'est M. Kitengueyézou qui est parti. Ah non, mais ça, c'est parce que le président n'était pas au pays qu'il a envoyé M. Kitengueyézou. Ils envoient aussi des émissaires de temps en temps. Vous savez, déplacer un chef d'État de la ville de la Gombée jusqu'à Kingakati ou au domaine de l'Ancelé où il y a un palais présidentiel, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes de trafic et tout ce que vous voulez. Et puis, vous savez, il a un agenda tellement chargé que le déplacer de là jusqu'au côté de l'Ancelé où il y a un palais, c'est une... c'est parfois un travail de titan. Alors, il se parle, il se rencontre et dans une ambiance bon enfant, par exemple, moi, je peux vous dire que le jour de la Saint-Sylvestre, ils étaient ensemble jusqu'aux environs de 22 heures. Ils ont failli entrer en 2020 ensemble. Le président Tshisekedi a un agenda chargé, l'agenda du président Kabila l'est moins. Quand parlera-t-il ? Quand s'exprimera-t-il ? Depuis le discours du 31 décembre, on ne l'a plus entendu. Pourquoi ? Vous savez que le président Kabila, de nature, il n'est pas très loquace, mais il parlera, il parlera le moment venu. Mais sachez que c'est un homme qui continue, c'est lui notre chef, c'est lui le chef des FCC, et continue à gérer notre plateforme politique. de main de maître. Et ça l'occupe. Ça l'occupe, vous avez vu dernièrement, il a reçu plus de 1000 personnes dans sa ferme. Et les gens qui sont dans les institutions, au Parlement, au Sénat, il est en contact permanent avec eux au travers de ses collaborateurs ou même lui-même directement. Mais en plus de cela, il s'occupe de faire ce qu'il aime bien, c'est-à-dire la nature, les animaux, la forêt. Il s'occupe, puis il s'occupe bien et en tout cas, il va très bien. Quand vous parlez du discours du président Tissé Kedi, vous montrez du doigt son entourage. Est-ce que tout ce qui est dit au nom du FCC reçoit l'assentiment de l'autorité morale ? Ah non, pas du tout. Ce que je suis en train de dire ici n'engage que moi. N'engage que moi, mais seulement, chez nous, nous avons un esprit. Je ne sors pas de l'esprit politique qui est celui de ma famille politique. Le Front commun pour le Congo, ça, c'est la grande famille, mais du PPRD qui est mon parti politique. Alors, nous avons un esprit et tous les propos que nous disons sont dans cet esprit-là. Et laissez-moi vous dire que moi-même, ce que j'ai dit n'engage que ma personne, mais ce que j'ai dit, c'est ça que pense ma famille politique. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des cinq derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches 13h dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi.